Comment installer un réseau de plomberie avec du cuivre à souder, niveau de difficulté, 3 marteaux ? En apparent ou en encastré, le cuivre s'accorde à tous les modes de pose. S'il reste le matériau le plus utilisé pour les installations sanitaires, sa mise en œuvre par brasage demande une petite phase d'apprentissage. Vous aurez besoin de tuyaux de cuivre, de flux décapant, de fils d'étain ou de baguette de soudure, de raccord à souder, de collier de fixation avec pâte et rosace. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau, d'un marqueur indélébile, d'un coupe-tube, d'un tampon de laine d'acier, d'une cintreuse, d'une matrice pour coller battu, d'un mandrin, d'un poste à souder, d'un chalumeau, d'un seau, de chiffon, d'une visseuse, d'une pince multiprise, d'une perceuse et de chevilles. Prévoyez des lunettes de protection et des gants de protection. À partir de votre compteur, l'eau est distribuée à une pression suffisante pour alimenter toute votre installation. Mais les besoins en débit varient selon la nature des appareils sanitaires et des points de puisage. Plus le débit d'eau est important et plus le diamètre des canalisations devra être en rapport. Ainsi, un diamètre intérieur de 20 mm est nécessaire pour alimenter le ballon d'eau chaude. Le diamètre 16 offre assez de débit pour la douche et la baignoire. Le diamètre 12, des serre-léviers, le lave-vaisselle et le lave-linge. Quant au lavabo et au WC, le diamètre 10 suffit. Au fil de l'installation, le conduit d'alimentation principal peut aller en diamètre décroissant, selon les besoins de l'installation, mais jamais l'inverse, sous peine de favoriser des effets de type coup de bélier. Pour une pose encastrée, on utilise du cuivre recuit disponible en couronne. Malléable, il se cintre facilement à la main et permet de relier deux points éloignés sans raccord. Seuls les raccords à souder peuvent être utilisés sur le cuivre recuit. Pour les installations apparentes, on utilise du cuivre écroui vendu en barre rigide. Il peut se cintrer une fois recuit et avec un outillage spécifique. De nombreux raccords permettent de réaliser une installation complète. Placez le tuyau dans le coupe-tube en alignant la molette sur votre trait repère. Resserrez la vis pour faire avancer la molette au contact du tuyau, puis tournez le coupe-tube. A chaque tour, resserrez à nouveau pour garder la molette au contact du cuivre. Continuez jusqu'à la découpe complète. Après la séparation du tuyau en deux, ébavurez la coupe avec la lame du coupe-tube. Frottez ensuite l'extrémité du tuyau avec un tampon de laine d'acier pour désoxyder. Chauffez le tuyau à l'endroit prévu pour le coude avec une lampe à soudé ou un chalumeau. Chauffez en déplaçant la flamme sur la zone à cintrer avec quelques centimètres de marge de chaque côté jusqu'à ce que le cuivre change de couleur, signe qu'il est recuit. Saisissez le tuyau avec une pince pour le sortir de l'établi et plongez-le dans l'eau pour le refroidir. Positionnez le tuyau dans la poulie de la gorge cintreuse à l'endroit où vous désirez le couder. Agissez lentement sur l'autre bras de la pince à cintrer jusqu'à l'angle souhaité, indiqué par des graduations sur la poulie. Ouvrez ensuite la pince pour retirer le tuyau. Le soudage des tuyaux de cuivre se fait par comblement de l'espace entre les pièces emboîtées avec un métal d'apport. On parle alors de brasage. Le brasage tendre à l'étain avec une lampe à souder est destiné à l'eau froide et l'eau chaude. Les tuyaux destinés au circuit d'alimentation en gaz doivent être obligatoirement brasés avec des baguettes et du flux homologué ATG. Avant d'assembler les pièces à braser, les zones de contact sont badigeonnées avec un flux qui protège le métal de l'oxydation et facilite l'accrochage de la future brasure. Pour la brasure tendre, le flux est souvent appelé gel décapant. Il existe des flux adaptés à chaque type de baguette de métal d'apport. Allumez la lampe à souder puis chauffez au niveau du raccord jusqu'à voir le flux bouillonner. Écartez alors la flamme de la lampe et mettez en contact le fil d'étain avec la jointure. L'étain doit fondre par contact avec la chaleur du cuivre et se glisser dans le raccord par capillarité. Passez ensuite un coup de chiffon humide sur la brasure. Si vous intervenez sur une installation existante, commencez par couper l'alimentation générale au compteur puis vidangez. Allumez votre chalumeau et réglez la flamme. Compte tenu de la chaleur émise, c'est avec le panache de la flamme et non avec le dard qu'il faut travailler sous peine de perforer le cuivre. Chauffez au niveau du raccord en déplaçant légèrement la flamme en permanence afin de répartir la température. Laissez le flux s'évaporer et se vitrifier. Lorsque le cuivre prend une teinte rougeâtre, approchez la baguette jusqu'à toucher la jointure. C'est le contact avec le cuivre qui fait fondre le métal d'apport. Vous pouvez continuer à chauffer avec la flamme, mais celle-ci ne doit pas être dirigée vers la baguette qui doit fondre uniquement au contact des pièces. Attendez quelques instants avant de faire subir le moindre mouvement aux pièces, puis nettoyez avec un chiffon mouillé la brasure encore tiède. Si vous devez braser avec des tuyaux en place, à proximité du mur, glissez un écran de protection entre le mur et le raccord. Les raccords à soudés droits, coudés ou hantés existent en jonctions égales ou à réduction de diamètre, selon les besoins de votre installation. Mais pour les raccords droits, il est plus économique de manchonner soi-même le cuivre. Il s'agit d'agrandir le diamètre du cuivre pour qu'il puisse s'emboîter dans un autre. Chauffez l'extrémité du tuyau pour le recuire, laissez refroidir, puis enfilez un mandrin au bon diamètre et tapez au marteau pour déformer le tube. Il existe des raccords déjà façonnés et à souder, mais vous pouvez réaliser les collés battus avec une matrice et une toupie conique. Glissez l'écrou sur le tube, puis chauffez l'extrémité du cuivre pour le recuire. Laissez refroidir, puis placez dans la matrice, côté chanfréné, en laissant dépasser 2 ou 3 mm. Placez la toupie pour déformer et évaser l'extrémité du tube. Retournez ensuite la matrice, replacez le tube dans le trou à bord droit et aplatissez au marteau. Donnez un petit coup de lime douce au final pour obtenir un plan de joint sans défaut. La fixation repose sur une patte spécifique à visser dans une cheville. Il existe aussi des modèles spécifiques pour cloison creuse en plaque de plâtre. La patte peut recevoir une rosace avant le vissage du collier de serrage. Celui-ci peut être simple ou double, selon les besoins de votre installation. Tracez l'axe de pose de votre réseau d'alimentation d'un léger trait de crayon sur le mur, percez au point de fixation puis enfoncez la cheville. Vissez ensuite le collier équipé de la rosace et de la pâte. Bloquez en fin de vissage avec la pâte bien perpendiculaire au trait. Une fois familiarisé aux techniques de brasure, vous pouvez réaliser une installation complète de plomberie. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0810 634 634.